Le Coran dit Le respect des parents, ce qu'on appelle la piété filiale, et donc obéir, écouter, aimer ses parents, ce n'est pas une option, c'est une des grandes obligations de l'islam en matière morale, abstraction faite de la religion des parents et leur niveau de pratique. Beaucoup de savants de l'islam demandent aux croyants d'obéir aux parents même dans les pratiques ou bien les choses les plus douteuses qui frôlent l'interdit. Sauf qu'il s'agit, lorsqu'il s'agit d'un interdit grave tel que le polythéisme, là le Coran dit oui, il faut écouter les parents à condition qu'ils ne vous obligent pas de renoncer à votre foi. Tant que le croyant pratique, tant qu'il n'est pas empêché par ses parents, il a le devoir moral divin de leur obéir. Le prophète a dit que le paradis est sous les pieds des mères, il n'a pas dit les mères croyantes, pratiquantes, musulmanes. Et ne pas être reconnaissant envers ses parents, c'est ne pas être reconnaissant envers le Créateur. Je pense que l'éthique, plus il y a une relation familiale, plus l'éthique devient exigeante envers les parents, envers la famille, les proches, puis les co-religionnaires, puis les concitoyens, puis l'humanité. Plus le cercle s'élargit, plus le devoir s'atténue, plus on se rapproche dans l'affiliation à des hommes, à des femmes très proches, plus il y a une exigence morale à leur égard. Nous avons dans l'histoire des compagnons, le prophète lui-même avait des parents qui n'étaient pas musulmans, et qui a demandé à Dieu de lui donner l'autorisation d'aller visiter le tombeau de sa mère. Dieu lui a donné cette autorisation. Et donc, un jeune qui, sous prétexte qu'il est pratiquant, entre guillemets, parce qu'il n'est pas sûr qu'il restera toujours pratiquant, c'est ça le drame. C'est que ces jeunes-là, quand ils pratiquent, pensent qu'ils seront toujours au même niveau de la pratique. Mais ils ne se rendent pas compte qu'après, à un moment donné, ils vont s'épuiser. Donc il faut toujours être dans l'humilité, dans l'arrogance. Il ne faut pas transformer la pratique en orgueil et en ostentation. Mais je pense qu'un musulman, plus il est pratiquant, plus il est humble, plus il est gentil avec les autres, comme l'était le prophète de l'islam, qui était très gentil avec ses pères ennemis. Et donc, une religiosité qui provoque de la haine, de la violence, de l'intolérance, n'est pas véritablement une bonne spiritualité. Et donc, le premier exercice de la morale et de la pratique religieuse se mesure à l'aune du respect des parents. Merci. 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 Merci.